Quand tu voyages, tu te rends compte qu'il n'y a pas du tout une seule beauté, entre guillemets, qu'en fonction des pays, c'est pas forcément la maigreur qui compte. Il y a l'esthétique en fait qui est... Ouais, c'est juste en fonction des cultures, c'est assez différent. Bienvenue sur « Qu'est-ce que la mode ? », le podcast qui vous invite à de multiples discussions autour de cette unique question « Qu'est-ce que la mode ? ». Je m'appelle Elzy Pommier et dans ce podcast, je vous partage mes conversations avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façons d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Pour cette saison, je m'associe au village des créateurs. Catalyseur, il fédère les acteurs des filières textiles, habillement et art de vivre. Cet incubateur accompagne les entreprises créatives émergentes de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 20 ans. En fin de chaque épisode, vous retrouverez le témoignage d'un créateur du village. Rendez-vous chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bonjour tout le monde, j'aimerais vous inviter dans cet épisode à discuter sur une notion bien intrigante, le beau. Pour cette première partie, je serai seule, on parlera d'un livre ou même plusieurs, mais principalement celui au titre qui en dit long, « Histoire de la beauté, le corps et l'art d'embellir, de la renaissance à nos jours », écrit par Georges Vigarello. On continuera la conversation avec en seconde partie l'interview de Pauline Sabatier, adhérente au village des créateurs. Elle est la fondatrice de la marque de maillots de bain et lingerie Maline. Alors ça fait un moment que je me questionne sur le sujet, la beauté. Je pense que c'est en toile de fond depuis que j'ai découvert ce que me provoquait l'art abstrait. C'était durant mes études d'arts appliqués. Alors pour vous, c'est peut-être un autre type d'œuvre qui vous y a conduit. Mais vous savez, ce sont ces moments où on se retrouve subjugué. Il n'y a pas de mots, l'œuvre te traverse, il n'y a pas de paroles sensées qui pourraient saisir cet état. Et dans la mode, comment ça se passe ? L'esthétique d'un instant, retranscrite dans un mouvement, le tombé d'un tissu, une façon d'être vêtue, une tenue, ses belles apparences. Alors je vous lis un extrait de l'introduction du livre « Histoire de la beauté, Le corps et l'art d'embellir de la renaissance à nos jours » écrit par Georges Vigarello. Le corps a gagné en présence, de même qu'en mobilité. L'observateur aussi a déplacé son regard, balayant les formes, les dynamiques, les expressions. Différence des codes de beauté sans doute, mais encore des manières de les énoncer, comme de les regarder. C'est bien une histoire qui explore les mots, autant que les images. Les mots en particulier, parce qu'ils traduisent les prises de conscience, les intérêts discernés, les sensibilités reconnues et éprouvées. Ce terrain difficile d'accès qu'avait si bien su évoquer pour l'amour Jean-Louis Flandrin en son temps. Nos sentiments ne sont perceptibles qu'en s'enfermant dans les mots. Cette histoire n'est pas faite, c'est celle d'une beauté dite par les acteurs, observés par eux, ses normes, ses profils, celles aussi des moyens d'embellissement ou d'entretien, ce qui donne sens à l'attention, les ongans, les phares, les secrets. Cette histoire porte sur ce qui plaît ou ne plaît pas du corps dans une culture et dans un temps. Apparence valorisée, contour souligné ou déprécié, elle porte sur le déplacement de ses références d'une époque à une autre. Elle ne se limite pas aux formes, bien sûr, même si leur importance domine. Elle comprend les repères expressifs, la très lente attention portée aux indices venus de l'intérieur, les signes de l'âme, la manière dont il se joue, des postures et des mouvements. Elle porte sur les imaginaires affleurant à la surface des corps, ceux des tonicités, des rythmes, des mobilités. Elle comprend plus largement les repères de l'allure et de la tenue, ceux que les premiers traités modernes de beauté appellent l'air, la majesté, ceux que les traités de France classique appellent plus prosaïquement la contenance ou la représentation. Elle comprend encore ce qui semble le plus difficile à expliciter, le saisissement des sens, le brusque sentiment de ne pouvoir décrire la perfection. Dynamique temporelle encore, celles qui, en déplacement les oppositions sociales et culturelles, infléchissent les critères de beauté, leurs effets différenciateurs. Les lents changements de la domination exercée sur les femmes, par exemple, ont bien leur correspondance dans l'univers esthétique. L'exigence traditionnelle pour une beauté toujours pudique, virginale, surveillée, s'est longtemps imposée avant que ne s'affirment des affranchissements décisifs répercutés sur les formes et les profils. Mouvements mieux acceptés, sourire plus épanoui, corps plus dénudé. L'histoire de la beauté, autrement dit, ne saurait échapper à celle des modèles de genre et des identités. L'histoire de la beauté est bien celle des formes, des allures, des expressions, des traits, inventés, et bien ici remaniés, redessinés. Autant de différences provoquées par des changements de culture, autant de différences qui peuvent mieux que d'autres révéler ces mêmes changements. Georges Vigarello est un historien qui concentre ses études sur la représentation des corps. Les pratiques corporelles, l'hygiène, la beauté, les apparences. Dans ce livre, il distingue trois composants de manière d'inventer la beauté. Premièrement, l'attention donnée à la présence, c'est presque une notion de prestance. Deuxième point, c'est l'importance accordée à une partie précise et singulière du corps. Et le troisième point, c'est le dessin de nouvelles formes, comme redessiner le corps et ses lignes. Ces trois éléments décrivent, selon l'auteur, je le redis encore une fois, mais la manière d'inventer la beauté. La beauté s'inventerait alors. Je me dis que nous l'inventerions alors dans le sens qu'elle est à chercher, à trouver et à partager. Alors, pour continuer dans cette direction de la réflexion, je vous invite à lire le livre 5 méditations sur la beauté de François Cheng. Il y a cinq points qui ont retenu mon attention. Et je le cite parfois. Donc, la beauté semble m'appeler à participer à son aventure. Elle est paradoxalement invisible. Elle est une conquête de l'esprit. Elle est transfiguration par la grâce de la rencontre. Une transformation intérieure. Il parle aussi de la beauté qui est un entretemps. Pour le citer, la beauté, elle existe sans que nullement sa nécessité, au premier abord, paraisse évidente. Elle est là, de façon omniprésente, insistante, pénétrante, tout en donnant l'impression d'être superflu. C'est là son mystère. À nos yeux, le plus grand mystère. Pour en revenir aux propos de George Vigarello, ce qui m'a le plus marquée, c'est que les apparences, au-delà de l'image des canons de beauté, c'est la parole. Ce sont les mots qu'il étudie. Ce sont eux qui matérialisent premièrement ce que l'on trouve beau ou pas. Ce n'est pas la forme qui nous induit à définir ce qui est beau ou non. Les mots utilisés pour décrire la beauté des apparences montrent surtout le privilège donné à certains traits sur d'autres. Je le cite, La façon dont on décrit dévoile nos sensibilités. Notre vocabulaire est l'itinéraire de notre regard. Notre regard est collectif, social, et formulé dans un espace et dans un temps. Et pour croiser les propos de François Cheng avec George Vigarello, je me dis que le beau est une rencontre entre le regard et celui qui accepte d'être regardé. Je le cite, Le beau, c'est l'insaisissable. Est-ce qu'alors, dans le vêtement, nous pouvons voir du beau ? Dans l'habit qui a été voulu, acheté, possédé, objet saisi. La beauté peut-elle nous saisir ? La mode, si elle ne faisait qu'habiller, ne serait pas une industrie si compliquée. Mais c'est là où on joue avec les critères soi-disant de beauté. On se fourvoie par la façon d'en parler. Esthétique, évaluée, le beau y perd parfois sa définition. Et personnellement, je nuance, j'utilise plus facilement le mot joli que beau. Joli, il y a ce côté agréable à regarder, une image qui me plaît, à moi, les goûts, les couleurs, tout ça, tout ça, quoi. Et quand je décris quelque chose de beau, il y a deux mouvements en moi. C'est que, un, ça m'intrigue, ça me parle, ça me saisit. Et en même temps, il y a un dépassement. Ça me dépasse, je ne comprends pas. C'est insaisissable. Et cette sensation, je la trouve malheureusement plus que très rarement dans notre monde de la mode. Est-ce que l'industrialisation tuerait ce beau qu'on est appelé à créer ? Vous voyez tous ces artisans et tous ces gestes dont on parle avec les invités, tous ces savoir-faire, la mode, l'industrie de l'esthétique d'un instant. Participons-nous à créer du beau ou du joli ou du ce qui se vend, c'est la tendance du moment. Alors, c'est un peu décousu. J'avoue que c'est plein de réflexions, un peu plein de directions que je vous ai apportées et que je voulais vous partager sur cette notion de la beauté. C'est sûr que je ne vais pas répondre à ce sujet qui est réfléchi depuis des milliers d'années par nombre de penseurs, de philosophes, de théologiens ou en tout cas de scientifiques aussi. Mais à nous, en tant que créatifs, métiers de la mode, indépendants ou salariés, de nous rappeler qu'on participe par notre production, qu'on le veuille ou non, à ce que l'on va percevoir comme beau. Alors, qu'est-ce que l'on crée ? Quelles intentions est-ce que nous donnons dans notre production ? Je vous laisse avec toutes ces questions et à tout de suite avec Pauline Sabatier. Nous sommes dans l'atelier boutique de Pauline Sabatier, de la marque Maline Bodywear. Merci de nous accueillir là. Merci à toi. C'est beau et tout. C'est plutôt pas bien. C'est super agréable. Je t'invite, en fait, suite à une petite réflexion suite à la lecture d'un extrait de l'histoire de la beauté de Georges Vigarello. Et en s'appelant, justement, tu me disais que tu venais tout juste de l'acheter aussi. Et donc, on se retrouve vraiment dans la même actualité. Justement, pour parler de cette question du beau et tout ça, mais avant d'aller là-dedans, peut-être expliquer aux auditeurs qui es-tu et ce que tu fais ? Oui. Alors, qui je suis, j'ai toujours du mal à le définir en quelques phrases, mais je pense que je suis quelqu'un qui a un côté très, très fort aventurière. Et c'est ce que j'aime aussi dans l'entrepreneuriat parce que j'ai beaucoup voyagé, en fait, avant, après mes études. Et puis, j'ai fait des petits jobs pour me payer mes voyages, etc. Et donc, voilà, aventurière. Et puis, j'aime beaucoup le challenge aussi. Et l'entrepreneuriat, c'était dans ma tête depuis longtemps, depuis plusieurs années. Et en fait, c'était forcément quelque chose... Enfin, les idées que j'avais, c'était toujours dans un modèle soit d'économie circulaire ou en tout cas un modèle plus vertueux que dans lequel on vit actuellement. Et en fait, ma ligne, j'ai commencé à penser le projet et à le mûrir en Nouvelle-Zélande. C'était mon dernier long voyage où j'ai passé un an et demi là-bas. Et en fait, là, j'étais vraiment en mode, allez, je me lance sur un projet d'entrepreneuriat. Il faut que je me laisse le temps et l'ouverture d'esprit aussi d'être en voyage comme ça, de ne pas avoir un job trop prenant en France et de faire des cafés en Nouvelle-Zélande et de réfléchir vraiment à ce que j'allais faire. Du coup, voilà, chaque chose à laquelle j'ai pensé, c'était toujours soit du zéro déchet ou de la consommation plus responsable, etc. Et en fait, le maillot de bain, c'est venu de... En fait, je pense que tout a... Enfin, tu sais, rien n'arrive par hasard dans la vie et c'est tout un cheminement où en fait, je me suis dit mais oui, c'est ça en fait. Parce que j'ai connu une marque de maillot de bain australienne dont le slogan marketing, c'était bonjour, je suis fait à partir de filet de pêche. Donc ça, c'était en 2017. Donc, il n'y en avait pas beaucoup encore. Non, ça c'est sûr. Et je vois ça et je dis mais c'est génial en fait. Et je me renseigne sur la fibre. Donc, je vois que c'est une fibre recyclée de filet de pêche et en plus pour du maillot de bain. Enfin, je me dis c'est énorme quoi. Tu récupères les déchets des océans pour en refaire une fibre qui plus est en plus quelque chose de beau, un maillot de bain. J'ai trouvé ça vraiment génial et après, pour moi, j'ai fait le rapport aussi avec le fait que je suis très océan, j'adore l'eau. Et je me suis dit en fait, c'est ça. Tout converse vers l'eau. Et puis après, j'en ai parlé autour de moi, j'ai fait une étude de marché, etc. Puis j'ai commencé. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'engouement et puis après, j'ai réfléchi vraiment comment je voulais le faire. Alors, je me suis dit qu'effectivement, le Made in France c'était hyper important aussi pour moi. Surtout que dans la région Renal, on a beaucoup d'ateliers qui anciennement appartenaient à des grandes maisons de lingerie française et en fait, qui ont dépéri parce qu'il y a eu la délocalisation à bas prix. Et donc, je me disais que c'était vraiment super si en plus, on pouvait avoir un projet où on fait travailler le local. Donc voilà. Et après, pour la partie, on va dire, image de la marque et comment je voyais ma ligne, la représentation de toutes les femmes, c'est quelque chose qui vient, quand j'y réfléchis maintenant, c'est et de mes voyages et de mes amis et de mon entourage. En fait, j'ai toujours eu des gens très différents autour de moi parce que, je ne sais pas, pour plein de raisons, sûrement aussi parce que j'ai voyagé mais j'ai fait aussi plein de choses différentes du yoga, de la danse, école de commerce. Voilà. Donc du coup, ça fait un petit misser. C'est bien vrai que c'est ça. Et voilà. Et aussi différentes dans leur mentalité mais aussi dans les physiques et aussi, soit des personnes dans mon entourage qui étaient complexées parce que la société complexe sur un type de beauté, soit par contre des personnes autour de moi qui étaient hyper bien dans leur peau et tu vois, ces personnes-là, elles brillent en fait. Tu vois ? Et elles sont hyper belles et c'est... Enfin, moi, j'adore. Ouais. Et donc mes voyages aussi dans le sens où juste en fait quand tu voyages tu te rends compte qu'il n'y a pas du tout une seule beauté entre guillemets qu'en fonction des pays bah c'est pas forcément la maigreur qui compte. L'esthétique en fait qui est... Ouais, ouais. C'est juste en fonction des cultures. C'est assez différent. Et puis, qu'est-ce que... Oui. Et par contre, à l'opposé de ça, moi, ce qui m'a choquée pendant mes voyages, c'était le... Cette espèce de... de suprématie occidentale blanche qui est installée un peu dans beaucoup, beaucoup de pays où par exemple les Coréens ils sont hyper complexés par la forme de leur mâchoire parce qu'elle n'est pas aussi fine que les Européens. Le Blond, ils regardaient ça d'une façon qui... Ça me faisait de la peine pour eux parce que tu étais là mais vous êtes trop mignons ! Enfin, tu sais, des grands yeux, des joues de poupon et tout. Et c'est juste parce qu'ils ont ces standards-là dans leur tête auxquels ils ne ressemblent pas du tout en plus. C'est terrible, tu vois. Genre en Corée, il y a énormément de... On appelle ça la chirurgie, la gestété. Et vraiment, c'est tout fait pour, voilà, raboter la mâchoire pour ressembler aux Européens, les yeux débridés... et le nez aussi un peu... Ouais, ouais, ouais. Et puis du coup, par contre, du coup, ça a créé une standardisation. Alors, pour les auditeurs, on peut trouver des... Moi, j'étais tombée sur des documentaires justement sur ça, sur la chirurgie esthétique par exemple en Corée. Mais justement, après, il y a une standardisation des visages. Ouais. Et l'est où la beauté du coup ? Ouais, ouais, ça fait un peu flipper, c'est clair. Mais bon, encore, je trouve ça, c'était avant. Donc, j'ai voyagé, je pense, entre 2012 et 2017. Et je trouve que maintenant, déjà, ça a quand même plus changé. Voilà. Et puis encore plus depuis les réseaux sociaux et voilà, la libéralisation de la parole par rapport à ça. Donc, tant mieux, c'est top. Et du coup, pour en revenir à ma ligne... Oui, mais qu'est-ce qui t'anime ? Voilà, c'était... Si je commence à parler des voyages et tout, je dévie. Et voilà, et du coup, je me suis dit que ouais, ça pouvait être trop cool. Et après, en image de marque, alors elle n'est pas du tout éthique, mais artistiquement, au niveau de la mise en avant des beautés, c'est la marque de Rihanna que je trouve extra. En fait, Fenty, elle met en avant toutes les beautés et c'est hyper beau. C'est hyper... Et voilà, c'est... Bon, après, c'est très sexy, un peu vulgose de temps en temps, limite. Mais voilà, j'aime vraiment cette image et c'est ce que j'avais envie de donner. Alors bon, plus à la française parce que les Américains, ils sont toujours dans le tout match et tout. Mais voilà, une image comme ça. Plus délicence. Oui, c'est ça. Et du coup, ben voilà, j'ai directement lancé en proposant une collection de maillots de bain du 34 au 48. Oui. C'est une belle gradation, je pense à... Toutes les techniques, je pense à la gradation et tout ça. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc la technique pour passer d'une taille à une autre parce que ce n'est pas proportionnel. Enfin, on ne tire pas juste un trait parallèle. C'est ça. Voilà, merci les vecteurs et tout ça. Non, mais du coup, tout de suite, 36 au 48. Pardon, 34 au même. Donc, c'est un très large panel et puis en plus, le maillot de bain qui est une pièce très près du corps. On a plein de formes différentes. Je pense que nos volumes ne sont pas placés de la même manière partout pour rester... Voilà, mais donc, comment ça se fait ? comment tu fais pour gérer tout ça ? C'est là que j'ai vu que je me suis heurtée à la réalité. C'est que, comme je te disais tout à l'heure, en off, j'ai un peu voulu tout faire d'un coup. La grande taille, enfin, du 34 au 48, le made in France qui coûte extrêmement cher et la matière recyclée. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que proposer justement, comme tu le dis, des produits près du corps pour différentes morphologies, en fait, ça a un coût derrière parce que c'est plusieurs développements. Par exemple, sur la première collection, il y a des modèles qui sont faits plus pour les petites poitrines, des modèles qui sont faits plus pour les fortes poitrines. D'ailleurs, c'est toujours ça en l'actuel. C'est-à-dire qu'il y a des modèles, c'est comme ça. Je veux dire, je ne peux pas les proposer au-delà du 44. Je les ai fait tester par des personnes. Même si on rajoute, en termes justement de gradation, on rajoute du tissu là ou là, il y a certains modèles où ce n'est juste pas possible. Donc du coup, ça fait un double coût en développement et aussi en phase de prototypage parce qu'en fait, du dessin, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, du dessin à la première version du prototype, au début, on fait une taille de base en 36. Et après, donc on fait plusieurs, en général, on fait plusieurs versions de prototypes si on parle vraiment d'une base de rien du tout. Donc en taille de base, si je m'explique bien. Et après, il faut quand même aller checker, bien sûr, pour les grandes tailles, faire un prototype en 44, en 46 et faire tester les produits. Donc ça aussi, c'est un coût. Voilà. Et puis aussi, c'est au niveau de la pro sur le sourcing des matières sur... Parce que par exemple, comment je peux expliquer ça assez facilement ? Juste, vu qu'on n'utilise pas en fait d'armature et de choses qui blessent, là, tu vois, par exemple, les modèles, il y a du maintien avec des élastiques sous basque. Ah oui, ouais. Et par exemple, d'une petite taille à une grande taille, je vais avoir besoin d'élastiques plus larges. Et moi, j'ai des minimums de commandes en fait chez les prestataires qui font que des fois, on ne peut même pas le faire. Donc, j'essaie de trouver des sourcing de fournitures où les minimums de commandes ne sont pas astronomiques. Mais voilà, ça a complexifié aussi dans ce sens-là. Et aussi pour le stock. Parce que du coup, ça fait plus de stock et moins de choix. par exemple, si tu te retrouves en Art of Stock sur 1,36, voilà, ça fait un large choix de taille. Mais du coup, les personnes, les clientes ont moins accès à leur modèle parce que du coup, moi, j'aurais réparti mes quantités sur toutes ces tailles-là. Ouais, c'est une sacrée logistique. Ouais. Et puis, c'est là où aussi, la notion d'inclusivité, alors, c'est bien d'en parler, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Et là, toi, tu en bain pour le maillot de bain ou des pièces, enfin, des sous-vêtements. Mais ça n'aura rien à voir, par exemple, avec d'autres typologies, enfin, d'autres types de vêtements, des par-dessus, le jean ou je ne sais quoi, enfin, encore, le jean est une autre histoire, mais en fait, c'est que, du coup, là, tu montres que l'inclusivité, c'est dans l'idée, c'est bien, mais voilà, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de recherche et de développement, en fait, et donc, il y a un coût aussi. C'est ça, ouais. Et c'est très créatif, c'est sûr. Quand on l'intègre dedans, c'est sûr que ça rend encore plus créatif, parce qu'il y a encore plus de composantes pour rester positif. Et, mais voilà, c'est, c'est, ouais, c'est un sacré investissement, en fait, et si c'est pas, et là, du coup, on voit vraiment que c'est pas que démo, que c'est pas marketing, quoi. Ouais. En plus, la première année, j'ai vraiment, sincèrement, il y avait deux modèles. Alors, tu sais, quand il y a des développements, c'est jamais les meilleurs en premier, il y avait deux modèles qui étaient développés pour les fortes poitrines, et moi, vraiment dans ma, j'y crois, quoi, quand je dis que je veux faire pour toutes les morphologies, j'y crois dur, quoi. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte sur un des modèles, ben, en fait, oui, mais c'est pas tout rose, quoi. assez, tu n'utilises pas d'armature, tu n'utilises pas de coque, c'est bien, ça fait pas mal, mais du coup, ben, il y a forcément, à un moment donné, un manque de maintien, et, mais du coup, j'ai rajouté, on a refait, refait faire un peu les patrons, on a rajouté du tissu sur les côtés, on a renforcé avec des coutures intérieures, enfin, voilà. Et c'est vrai qu'au début, ouais, c'est vrai que, enfin, je ne sais pas comment dire quoi, tu te rends compte au fur et à mesure, et tu fais, ouais, c'est sûr que toutes les morphologies, non, un maximum de morphologies, oui, et on fait ce qu'on peut, mais en tout cas, ouais. Tout ce travail, justement, ça te permet de connaître vraiment par cœur la pièce du maillot de bain, et les corps, en fait, donc tu seras toujours créative et à l'affût de, justement, de se dire, mais quel corps n'est pas encore habillé, ou n'a pas accès à un maillot de bain, et ça, c'est super riche aussi. Et justement, qu'est-ce, enfin, j'allais dire la question bateau, mais qu'est-ce que la mode, alors concrètement pour toi, dans tout ce que tu nous partages, ce qui t'anime et tout ça, comment tu pourrais définir ça ? Pour moi, la mode, alors dans mon secteur, c'est un peu différent, mais d'une manière plus globale, c'est un moyen de s'exprimer, d'exprimer qui on est, clairement, et puis, bon, surtout avec les enjeux aujourd'hui, en termes environnemental et sociétal, il faut aussi s'exprimer politiquement, en fait, alors, c'est toujours un vaste sujet, parce que la mode éthique, on sait bien que c'est des montants qui sont beaucoup plus élevés, mais tout simplement, parce qu'en fait, depuis 20 ans, on nous a foulé, je ne sais pas comment dire, on nous a berné sur... sur le vrai prix d'un vêtement, parce qu'en fait, quand je parlais avec ma mère, en fait, elle s'est achetée un vêtement par an, donc, bon, après, c'était pas... c'était une famille pauvre, mais je veux dire, quand même, tu vois, c'était un vêtement par an, donc tu vois ce que ça représentait, aujourd'hui, c'est sûr qu'un t-shirt à 10 balles, en fait, on ne sait plus la vraie valeur, parce qu'il n'y a pas une bonne rémunération des travailleurs, la planète, c'est n'importe quoi, le t-shirt, il fait trois fois le tour de la planète avant d'arriver chez toi, enfin c'est... Et puis l'entretien, du coup, parce que quand on a un parent, t'en prends soin. C'est ça aussi, voilà. Donc oui, la mode, c'est aussi ça aujourd'hui, c'est un choix politique, et par rapport au prix, franchement, il y a... c'est vrai qu'il y a nous et d'autres, où c'est vrai que c'est pas... j'en suis bien consciente, c'est pas accessible à tout le monde, par contre, il y a des solutions, tu vois, la fripe, enfin, il y a plein, plein de solutions, aujourd'hui, qui permettent de ne pas aller dans les grandes enceintes de fast fashion, clairement. Et des solutions qui sont jolies et stylées et tout. Ah ouais. Voilà. Je reviens sur la question du soin, tu disais de... de... prendre soin, voilà, de la planète et tout ça, mais en fait, je trouve que tu le matérialises aussi dans ton choix de produit, ben, prendre soin de soi, d'oser aussi porter des pièces comme ça, d'oser se mettre en maillot de bain, aller se baigner, se mettre au soleil et bronzer et aussi, du coup, soin de l'environnement dans une certaine mesure aussi avec un choix de matière, un travail de matière et tout ça, assez riche, je crois. On va entendre. Je sais pas. Peut-être... Mais... Attends, je me permets, peut-être je peux faire mes... Oui, bien sûr, bien sûr. Comme ça. Attends. Tout le monde met sa petite playlist. Non, c'est justement parce qu'en fait, on a fait un événement la semaine dernière et j'ai fait une bonne journée de vente et on s'est rendu compte que c'est la musique qui faisait venir les gens et j'ai une cliente, elle me dit mais moi, ça fait 5 ans que je viens dans le quartier, j'adore ce quartier et elle me dit je savais même pas que vous étiez là, tu vois. Ouais, bah ouais, donc du coup, j'ai envoyé un message la semaine en début de semaine et j'ai dit ouais, on va prendre une enceinte, les gars. Je ne pensais pas. Ouais, parce que tu sais, ici, c'est pas hyper bien placé dans le sens du côté shopping, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Et puis, il faut passer l'arc, quoi. C'est ça. Ouais, il faut comprendre qu'il y a quelque chose, c'est pas évident de... C'est des escaliers. Tu ne tires pas, tu ne rentres pas. Pourtant, c'est joli. Oui, mais voilà, c'est... Ouais, je parlais du soin et tout ça. Et justement, de ne pas avoir cette pression aussi de canon de beauté et de il faut ressembler à pour avoir, enfin, oser porter un maillot de bain ou quoi, c'est aussi une question de soin. Oui. Je trouve... Enfin, oui, c'est le soin envers soi et le soin aussi du produit comme on explique qu'on met toujours des petites notes aux clientes pour garder longtemps son maillot et oui, les deux vont ensemble et de toute façon, enfin, par rapport à la qualité du produit, clairement, enfin, les enseignes où ça coûte 10 balles, toutes les clientes le disent, ça tient une fois, deux fois et puis après, c'est terminé quoi. C'est l'obsolescence programmée des vêtements. Donc, il y a ça et puis, ouais, par rapport aux femmes, je pense qu'elles se sentent bien quand elles viennent chez Maline et franchement, ça me fait hyper plaisir et vraiment, ce qui m'anime, c'est mes clientes. Elles sont... Déjà, j'ai une communauté, enfin, ils sont adorables, vraiment. Oui. et notamment, quelques clientes au-dessus du 44 qui me remercient régulièrement, qui sont trop contentes d'avoir une mode éthique et en grande taille. et enfin, voilà, ça, ça remplace... Ça équilibre avec toutes les galères, on va dire. Et puis, ouais, quand j'avais demandé par rapport à l'image et que les femmes se sentent bien sur du maillot de bain et de la lingerie, la première année, c'était vraiment, voilà, qu'elles se sentaient, elles pouvaient se reconnaître dans la personne qu'elles voyaient mais qu'elles trouvaient ça beau et voilà. Après, j'avais remarqué que par exemple, les générations un peu plus, genre 45 et plus, eux, ils n'aimaient pas trop parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Donc, tu vois, ils sont là... Ils n'ont pas l'habitude d'une représentativité... Non, de la vraie vie, tu vois, donc j'avais remarqué un peu ça, ouais. Bon, à part ma maman, bien sûr, qui est toujours à fond sur tout, sur tout ce que je fais. Mais sinon, ouais, ils ont trop l'habitude de voir des... des maîtres en plus ils gommaient tout avant, donc les moindres... Petites tâches, ouais, comment... Les vergetures, un petit peu de ces vides, enfin voilà, ils gommaient tout, donc nous, il n'y a pas de ça. Et on peut voir du coup dans tes shootings, donc le panel de... Par exemple, de tes clientes, tu disais que... qu'il n'y avait pas des clients qui pouvaient participer. Ouais, de temps. Des jeunes, des moins jeunes, voilà, parce qu'en fait, on est toutes... on a toute la possibilité d'aller sur la plage et on a toute la... Oui, quand même. Le droit d'aller justement se baigner et... Voilà, mais c'est vrai, en fait, du coup, ça, ça revient... Enfin, pour continuer la discussion, enfin, c'est toute cette histoire aussi, par exemple, des cheveux blancs et tout ça, il n'y a pas seulement morphologie, il y a toute cette esthétique justement et de... et d'habitude de représentativité, de représentation qui a changé, enfin, qui a fait révoluer et il y a beaucoup de créativité qui peut être utilisée pour tout ça. Ouais. Je trouve que ce qui est encore vachement ancré, c'est le fait que les femmes en vieillissant, c'est, tu vois, on est plus fraîche et par contre, les mecs, ils sont plus gros en vieillissant. Mais ça, c'est vraiment ancré, t'es là, oui, ça va, j'ai le droit de vieillir, j'ai le droit de vieillir et de me sentir bien quand même. Donc ouais, je trouve que c'est assez particulier ce truc, même si ça tend quand même à se lever un peu. Mais ça, c'est aussi ce que tu disais tout à l'heure, de, en fait, moi je le dis comme ça, mais qui est-ce qu'on habille et quand on se concentre aussi sur une seule typologie d'âge, c'est problématique alors que si on se concentre aussi sur le corps et il y a des corps, enfin, justement, qui sont complètement différents de 20 ans à 50 ans, voire 60, 70, et quand on pense qu'on habille des corps, ça change toute la donne, quoi. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, la photographe avec qui je travaille cette année, je pense à elle, c'est Maud Roudier et elle a un projet à Lyon qui s'appelle Women in Lyon et donc en fait, elle photographie les femmes mais c'est hyper, hyper bien fait, hyper, tu vois vraiment qu'elle arrive à capturer la sensibilité des femmes mais sans dire qu'on a des petites choses fragiles mais juste ce moment où, voilà, elle prend ses bouts de peau et c'est trop beau et elle me disait qu'il y a plein de femmes en fait, en sortant de cette phase de shooting qui la remercie parce qu'elles se sentent hyper bien, tu sais par exemple des gens qui ont été toujours complexés et tout, et bien là, elles se sentent hyper bien, hyper mises en valeur et elles se rendent compte aussi de ce travail que, tu vois, des fois, tu vois une photo et tu te dis « Ah mais moi, je ne ressens pas du tout à ça », mais en fait, si, en fonction de comment tu prends la photo, le décor, le truc artistique, ta posture, etc., c'est ça, quoi. Et c'est recevoir un regard sur soi qui est très beau. Bienveillant aussi. Et par un photographe, donc tu disais Maud Roudier qui donne un regard, toi tu te donnes une matière. C'est ça. C'est trop beau. Merci beaucoup pour ce partage. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, mais... Eh ben... Je ne sais pas. Non mais en tout cas... Ouais. Non, je finirai juste par dire que j'adore ce genre de connexion avec toi, Elcie, qui a été très drôle. Enfin, je ne sais pas si on peut dire drôle, mais c'est ce genre de coïncidences qui sont vraiment trop fortes, quoi. Et donc, quand tu m'as appelée, tu me parles donc de cette partie podcast sur la beauté et du livre que tu es en train de lire. En fait, moi, une semaine avant, je suis partie dans une librairie pour essayer de me vider la tête et pour reprendre la lecture parce qu'en ce moment, c'est vrai que c'est un peu compliqué de trouver du calme intérieur pour prendre le temps de lire. Et je recherchais un thème, un livre comme ça sur un thème philosophique, mais pas forcément la beauté, quoi. Et je suis tombée dessus et j'ai dit je veux lire ces livres et voilà, tu m'as appelée une semaine après, j'ai trouvé ça trop bien. Mais comme quoi, la lecture, ça nous fait du bien à nous créatifs, il faut qu'on protège des temps comme ça. Carrément. Donc voilà, c'est par le podcast qu'on a des extrêmes et ça nous repose, on a besoin de nous reposer le regard et puis justement, continuer de réfléchir sur la question du beau parce que quoi qu'on le fasse, en fait, on influence la façon de penser sociale, la façon de voir les corps et tout ça. et toi par exemple avec Maline, tu participes d'une certaine manière et donc, merci justement pour tout ça et de ce témoignage. Merci à toi. Je te souhaite une super belle saison. Oui. Il y a du soleil. C'est ça. Donc il faudra profiter. Je pense que ça ira là. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Ce podcast vous plaît ? Abonnez-vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi rejoindre celles et ceux qui soutiennent la production par une contribution mensuelle sur Patreon.com slash Qu'est-ce que la mode ? Vous y retrouverez d'ailleurs des épisodes en exclusivité. J'aimerais vous remercier. Vous êtes plus nombreux à chaque nouvelle diffusion. Merci pour votre écoute, pour nos échanges sur LinkedIn, Instagram, par mail. J'apprécie continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est toujours édifiant. Habillé, habilleur, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501